Bernard Bosquier, pour vous, pas d'inquiétude au point de vue physique au cours de ce stage d'Autran, mais vous venez seulement d'apprendre à l'instant que vous pourriez jouer contre la Tchécoslovaquie. Pourquoi ? Oui, ce matin, en lisant les journaux, je me suis aperçu que j'avais trois matchs de suspension, et je ne savais pas si c'était pour les matchs de Coupe d'Europe ou les matchs internationaux que ça marchait. Et M. Boulogne vient de téléphoner à Paris, en la rassurant, lui disant que je pourrais jouer France-Tchécoslovaquie. Finalement, Bernard Bosquier, vous serez donc au sein de cette équipe de France. Vous allez y retrouver un garçon que vous connaissez bien, Philippe Bondet, en position d'avant-centre. Et disons que pour vous, c'est comme un petit peu à l'image de Saint-Etienne. Il y a un début de saison un peu moins rayonnant que les années précédentes. Oui, pour ce qui est de Saint-Etienne, on a eu un mauvais début, après la défaite contre Nantes, et on a perdu un petit peu les pédales, disons notre confiance en nous, mais je pense que ça reviendra avec l'équipe qu'a Saint-Etienne, il n'y a pas de problème. Et au sein de l'équipe de France, il n'y a aucun problème. Oui, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes. La Tchécoslovaquie est une très bonne équipe. L'équipe de France, disons, se cherche un petit peu encore. Elle n'a pas atteint cette maturité qu'on aimerait lui voir évoluer sur le terrain, mais ça, je pense que c'est en faisant des résultats qu'elle obtiendra cette maturité. De toute façon, chose importante, en gardant la même ossature. Oui, je crois que pour ce qui est de la cohésion d'une équipe, ce qui est important, c'est de garder un noyau de joueurs qui se retrouvent toujours les mêmes et qui peuvent arriver à faire un bloc, disons, compact, et qui pourraient arriver à faire des résultats. Philippe Gondet, rappel dans l'équipe de France, c'est pour vous plus qu'une sélection ? Maintenant, oui, c'est plus une sélection, c'est une revanche sur le sort que j'ai eu depuis trois ans. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1966, c'était le doublé, c'était la victoire dans le championnat avec Nantes. C'était le titre de meilleur buteur du championnat. Ensuite, ce furent quatre ans très difficiles, trois ans de blessures, et ensuite, un an de retour à la surface. Maintenant, c'est bien confirmé, vous êtes revenu le Philippe Gondet de 1966. Toujours la terreur des défenses. Enfin, le Philippe Gondet de 1966, je ne pense pas, parce qu'en quatre ans, quand même, mon jeu a varié énormément. Mais enfin, j'ai gardé encore quelque chose, c'est d'être buteur. C'est quelque chose de formidable. L'annonce de la sélection, qu'a-t-elle provoquée chez vous comme réaction ? Tout de suite, ça m'a fait un plaisir formidable, parce que vraiment, c'était une chose où je ne pouvais plus compter, vu les accidents que j'avais eus, et le mal que j'ai eu pour rejouer déjà au football, c'était déjà formidable. Une sélection en plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous retrouver dans le contexte du football international. Contre la Tchécoslovaquie, un adversaire difficile. Alors, comment jugez-vous cette jeune équipe de France ? Moi, j'avais déjà vu, j'avais plus que la jugée sur les matchs que j'avais vues à la télé. J'avais remarqué qu'au point de vue enthousiasme, il n'y avait rien à reprocher. Au contraire, c'était même formidable de voir une équipe jouer avec un talent enthousiaste. Mais seulement, au point de vue technique, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc, le rappel des anciens, quand ils sont en forme, ça impose. Je crois que, de toute façon, dans toutes les grandes équipes européennes, il y a énormément, non pas d'anciens, mais de joueurs qui ont entre 26, 27, 28, 29 ans. Justement, pour asseoir une grande équipe, il faut plusieurs joueurs quand même, qui ont un niveau technique très bon. Et pour ça, jeune, on ne peut pas le lavoir. Utilisant les installations olympiques, l'équipe de France de football se trouve actuellement en stage à Autran, un lieu qui donne toute satisfaction à Georges Boulogne, le patron, le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe de France de football. Après un début de saison assez difficile, où les joueurs se sont entraînés durement, généralement sous la chaleur, et ont fait déjà rapidement un certain nombre de matchs, il m'a paru utile de faire cette préparation, non pas en altitude, mais enfin en montagne. Je crois que les joueurs ainsi récupéreront mieux avant leur match contre la Tchécoslovaquie. Le match contre la Tchécoslovaquie, c'est le point de départ de la saison 70-71, une saison qui s'annonce difficile pour cette équipe de France, qui n'est plus maintenant une équipe de France de transition, qui est vraiment le Club France, puisqu'on retrouve dans chacune de vos sélections pratiquement toujours les 20 ou 18 meilleurs joueurs français. Oui, d'abord, la saison s'annonce extrêmement difficile, puisque nous avons joué 6 matchs, dont 4 à l'extérieur, et en particulier contre la Belgique, la Hongrie et l'Espagne, qui constituent pour nous des adversaires extrêmement redoutables. D'un autre côté, vous avez raison de dire que dans l'équipe de France, maintenant, il y a une continuité, continuité qui est assurée par une formule de groupe, si vous voulez. Il y a, je pense, en France, une vingtaine de joueurs de classe internationale, peut-être y en a-t-il un peu plus, j'espère en découvrir sans cesse davantage. Et c'est parmi ce groupe qu'est choisi l'équipe de France. Les joueurs reviennent, sont choisis toujours dans ce groupe-là. Il y a eu, en avril 1969, un rajeunissement extrêmement sérieux de l'équipe de France. À partir de cette époque, il s'agit de maintenir et de perfectionner. Quant à Georges Carnus, gardien de la Sainte-Étienne, il a atteint la grande classe internationale. Oui, je crois que maintenant, vu l'expérience que j'ai, je suis beaucoup plus régulier sur toute la saison. Depuis l'année dernière, ça marche très bien. Et puis c'est un garçon, Georges Carnus, je le pense, à qui la chance se devait de sourire, car vous avez eu des débuts de carrière assez difficiles dans des équipes et dans une équipe qui souffrait beaucoup, le stade français. Oui, au début, on a beaucoup souffert au stade, mais je crois que c'est un peu un bien, parce que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup cravaché pour pouvoir arriver. Maintenant, je suis tombé dans un club où tout marche très bien. C'est normal que je récolte un peu les fruits de mes labeurs. Rendez-vous samedi soir à Nice. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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